Ça va représenter à peu près 250 licenciés, donc on a une équipe foot loisir, je fais partie, on a deux équipes seniors, cette année on recrée une équipe U16-U17, on a une U15 aussi, deux équipes U13, deux U11, après en 8-9 c'est des mini plateaux donc on a toujours une vingtaine de gamins et en 6-7 aussi, on a un peu toutes les catégories. Ça représente combien de matchs dans l'année en vétérans ? A peu près comme les seniors, une bonne vingtaine de championnats et après il y a les tours de coupe, il y a deux coupes. L'année dernière on a fait pas mal de matchs parce qu'on était en demi-finale du challenge des marais donc forcément on s'est pris au jeu parce que pour nous vétérans, la coupe c'est notre compétition, vraiment où il y a de l'enjeu donc ça nous a fait plaisir de retrouver un peu de niaque et de sensation. Au total il y a combien de bénévoles dans le club ? Il y en a de dirigeants, on est une bonne quarantaine, une bonne de bénévoles et je précise on est tous bénévoles. En fait l'ACS FootVic, ça veut dire association cantonale et sportive foot de Vic sur Rennes. Donc c'est pas que le club de Vic sur Rennes, donc l'ACS a été créé d'une fusion de l'étoile vicoise et de la SCAVA, c'est pour ça qu'au Nancy on joue à Fort-Bois, à l'ancienne vallée de l'Aisne. Ici il y aura le foot loisir et les U17 qui vont jouer et après les U15, un peu de temps en temps les jeunes, et à Vic, les seniors et puis les autres catégories. Les équipes seniors 1 et 2 se situent à peu près à quel niveau pour que les gens qui ne sachent pas par exemple par rapport à PSG, ils sont combien de niveaux en dessous ? Loin, loin. On n'a plus le lustre d'antan où Vic sur Rennes était un club phare de la Picardie. Moi quand j'ai repris de club, on était en D5, là on a remonté deux divisions, donc les seniors 1 sont en D3. Donc au milieu de niveau moyen départemental, c'est plutôt pas mal. Petit à petit on se restructure et on essaye de remonter un groupe de jeunes. Merci beaucoup, on se reverra dans la saison, je crois que le devoir vous appelle. Ça marche. Merci Président.